Non, je sais, je sais, c'est dur, c'est dur, c'est très dur, il s'agit d'un geste fort, personne ne le contestera, mais qui a pour vertu de démontrer une solide détermination, et d'autre part, le total inflexibilité, qu'est-ce qu'il y a dans la canne ? Et voilà, depuis quelques mois, nous avons vécu la sortie de Kaamelott premier volet en salle, un film incroyable qu'on attendait tous, mais qui regorge de mystères qui, espérons-le, seront résolus dans le deuxième volet. Deuxième volet qui, d'ailleurs, se verra être en deux parties, si chacune des parties durera deux heures. Nous aurons donc beaucoup de choses qui seront présentées, ainsi que de nouveaux mystères qui seront installés. Mais grâce à quelques petits éléments du premier volet, nous pouvons déjà théoriser sur le deuxième. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais vous présenter 5 de mes théories sur Kaamelott deuxième volet. Mais bref, si tu aimes Kaamelott, sache que tu es tombé au bon endroit, car ici, nous parlons uniquement de Kaamelott. Donc si tu aimes Kaamelott et que tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner sans oublier d'activer la petite cloche. Merci infiniment. Bref, commençons. Comme dit précédemment, nous avons appris très récemment que Kaamelott deuxième volet sera en deux parties, dont chacune d'elles durera deux heures. Ce qui veut dire qu'Alexandre Astier a encore énormément de choses à nous raconter, et que seulement deux heures ne lui suffit pas. En partant de ce postulat-là, et de ce qu'il nous a laissé dans le premier volet, on peut donc imaginer que la première partie de ce deuxième volet nous racontera la reconstruction de Kaamelott. Et aussi la réorganisation de la table ronde, comme l'insinue Arthur à la fin du premier film. Ce qui est vraiment probable, la première partie reprendra sûrement là où nous a laissé le film, et nous comptera la reconstruction du royaume, et la deuxième partie exposera à nouveau une problématique avec un nouveau fil rouge, bien présent, un ennemi à combattre, etc. Mais au vu de la grande place que prenaient les flashbacks sur l'enfance d'Arthur dans le premier film, on peut donc imaginer que la première partie du deuxième volet nous racontera tout simplement l'enfance d'Arthur à la même période où se passe le flashback. Ou peut-être même l'époque où Arthur a retiré Escalibur pour la toute première fois. Ce qui est vraiment probable, car comme vous le savez, Alisson Astier a toujours apprécié raconter le passé des personnages, comme il a pu le faire avec le livre 6, ou encore avec les flashbacks dans le premier film. A la fin du premier volet, en scène post-crédit, on peut y voir Mélagan rampant par terre et en mangeant la neige. Ce qui nous fait bien évidemment penser à ce qu'il a dit à Lancelot lors du livre 5. Alors là, j'ouvre un oeil, je rampe, mangeant la neige, léchant l'eau croupie, et mes ennemis tressaillent, car eux me voir boire, ils comprennent que je suis de retour. Ce qui veut bien évidemment dire qu'il est de retour. Mais pourquoi il est de retour ? Ma théorie étant que Lancelot l'aurait chassé de Kaamelott, après qu'il en ait conclu qu'il n'avait plus besoin de lui. Cette exclusion a été comprise comme un échou de la part de Mélagan, de ce pourquoi il a été envoyé par les dieux sur terre. Les dieux, par cet échec, l'ont banni du plan divin, comme ils ont pu le faire avec la Dame du Lac. D'où le fait qu'on le retrouve dans cet état. Il se retrouve seul, dans la nature, oublié de tous. J'en reviens presque à avoir pitié de lui. On peut aussi imaginer que pour se racheter auprès des dieux, il va essayer à nouveau de revenir en aide à Lancelot, qui a perdu le trône et qui a fui le royaume. Alors je le dis là, maintenant, mais il s'agit là de mes théories, voire plus de suppositions. Qui sont dues à mon ressenti sur le film, et sur le peu d'éléments qui nous laissent présager le futur dans ce premier volet. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous aussi donner vos théories en commentaire. A la fin du premier volet, on peut apercevoir, autour de la ruine de la forteresse du roi Ban, le fantôme, du roi Ban lui-même, autour de la tour. Ou du moins, ce qu'on imagine être son fantôme. Concernant le fantôme du roi Ban, je ne pense pas qu'il va représenter une menace à proprement parler. Ni même une menace pour Arthur. Car s'il voulait vraiment lui faire du mal, il aurait très bien pu faire du mal à Arthur au moment où il est venu récupérer Guenièvre. Je pense, personnellement, qu'il va jouer le rôle de soutien mental à Lancelot, qui se retrouve perdu après son échec et sa fuite. Je pense qu'il va plus jouer le rôle de mentor ou de soutien mental pour Lancelot. Là où Méliagant va plus jouer le rôle de la vengeance, le fantôme de son père, lui, va plus jouer le rôle de l'acceptation. Après sa fuite, on peut penser, au vu de ce qui nous a été montré, que Lancelot va être rejoint par Méliagant, qui va très probablement le pousser à se venger. Il est très probable qu'il va essayer de rallier le plus de monde à sa cause. On peut peut-être penser au roi Lot, qui a toujours eu un penchant à faire un putsch, mais aussi à d'autres personnes, comme le jury consulte, qui était déjà là à ses côtés durant son règne, ou même, très probablement, malgré leur mésentente, m'évanouie. Lancelot va sûrement monter une sorte de clan déviant qui aura pour but de prendre le trône une fois pour toutes. Chose qui va peut-être être d'ailleurs le fil rouge de la deuxième partie du film. L'idée de la quête du Graal était complètement passée à la trappe durant les événements du Livre V. Et plus aucune allusion à cette quête n'a été évoquée. Seulement, lors de la fin du premier volet, l'idée de recréer une table ronde est évoquée. La table ronde qui, d'ailleurs, a été créée pour organiser la quête du Graal. Alors, la quête du Graal, on commence quand ? Peut-on donc s'attendre à ce que la quête du Graal revienne sur le tapis d'une manière sérieuse lors de ce deuxième volet ? En tout cas, s'il y a une nouvelle table ronde de créé, c'est extrêmement probable. En tout cas, nous avons beaucoup, beaucoup de questions qui, espérons-le, trouveront une réponse dans Kaamelott, deuxième volet. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Et comme d'habitude, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à vous abonner sans oublier d'activer la cloche si vous venez de découvrir cette chaîne YouTube et si vous aimez mon contenu. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Il y a Twitter, Facebook, Instagram, Discord. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch où c'est majoritairement là-bas que je fais les lives et majoritairement autour du gaming et autour des jeux Nintendo. Donc si vous avez envie de me rejoindre et de me voir dans une autre ambiance qu'en vidéo, et bien n'hésitez pas. Alors oui, dans cette vidéo, c'était plus des théories qui venaient de ma propre interprétation et de mes propres envies majoritairement et c'était plus des suppositions qu'autre chose. Mais cela reste tout de même des théories qui s'appuient sur des faits qui ont été établis dans le premier volet. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à partager vos théories en commentaire. Je serais vraiment très curieux de vous lire. Sur ce, nous, on se retrouve très très prochainement pour de nouvelles aventures arthuriennes. Ça va sans dire. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada